Eh bien non, désolé, il ne s'agit pas de l'épisode 1 d'un avis sûr, il va y avoir un petit peu de retard. Et re-désolé non plus, ce vlog ne concernera pas l'argent non plus. Bien le bonjour. Alors, dans un premier temps, je vais répondre aux questions du dernier point log, puis rapidement on va expliquer la problématique que j'ai avec cette vidéo, un avis sûr, parce que oui, c'est le bordel. Allez, allons-y. Les anciennes vidéos, les lives, etc. Alors, toutes les anciennes vidéos sont et resteront sur cette chaîne. Elles sont juste plus mises en avant sur la page principale, mais elles sont toujours présentes dans des playlists, ou dans le pire des cas, vous faites une petite recherche et vous pouvez retrouver toutes mes anciennes vidéos. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas honte du travail que j'ai fourni jusqu'en maintenant dans mes vidéos. Elles ont été très formatrices sur beaucoup de choses. Et ça me paraît du fait qu'au moment où je les ai faites, j'y ai pris beaucoup de plaisir, quand même, parce que sans ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, sans ça, je ne publiais pas mes vidéos si mes vidéos ne me plaisaient pas. Concernant le live, pour le moment, c'est pas un format qui est prioritaire pour moi. Donc, la réponse actuellement, elle est non, mais c'est pas un non ferme et définitif. Si un jour, je reprends le format live, je voudrais clairement que ce soit un format avec beaucoup plus de préparation, de la planification sur les choses qui sont à dire, du travail directement, avec des invités, avec des participations, peut-être vous, je ne sais pas trop exactement. Mais en tout cas, si jamais je veux refaire du live, ça ne sera pas juste un live, on prend le micro et puis on blablate et on fait, on parle. J'aimerais c'est d'avoir quelque chose qui soit très construit. Concernant les teasers des prochains Un avis sur ou autres vidéos que je produirai sur ma chaîne. Alors ici, en fait, j'ai besoin de votre avis. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs solutions. Soit je tease rien et je vous laisse découvrir le jour J, le sujet, le support, etc. Je le lance comme ça. Soit je le tease lors d'un point de log, sachant que tout le monde ne va pas forcément regarder les points de log. Soit quelques jours avant, je fais une petite introduction pour vous présenter ce qui va être mis en place, peut-être deux, trois jours avant, faire une vidéo juste avec l'intro, le générique. Comme ça, si jamais vous avez envie de revoir le film ou de relire les autres, les oeuvres sur lesquels je m'appuie, vous aurez le temps de pouvoir le faire. A l'heure actuelle, je n'arrive pas à prendre de choix en fait là-dessus, donc c'est pour ça, donnez-moi votre avis. Je vais l'expliquer plus clairement. Si jamais c'était juste un cas de monétisation et pour gagner le plus d'argent possible, c'est plus de vidéos possibles et je ne me pose pas de questions. Sauf que je sais que mes vidéos ne seront pas monétisées. Comme elles ne sont pas monétisées, elles ne seront pas mises en avant par YouTube. Donc en fait, le choix, presque, il vous appartient à vous. Je n'ai pas envie de spammer la chaîne, je n'ai pas envie non plus de totalement disparaître dans les méandres. Donc je ne sais pas trop en fait. Ce n'est pas du tout, venez pas me proposer la solution en me disant, fais plus de vidéos, c'est mieux pour l'algorithme de YouTube. Non, parce qu'en fait, elles ne sont pas monétisées, donc elles ne sont pas mises en avant par YouTube. Voilà, c'était juste la petite aparté. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées sur le teasing ou plus tel choix ou tel autre. À vous de me dire. Des œuvres connues. Alors ici, il ne s'agit pas vraiment d'une question, mais plus d'une impression globale de quelques retours qui m'ont été faits. D'un précédent point de log, je vous ai dit que j'essaierai de prendre des œuvres que je considère comme connues. Mais il faut bien comprendre qu'il y a certaines limitations avec ce qualificatif connu. Par exemple, n'attendez pas de moi que je vienne vous parler d'un film qui vient juste de sortir au cinéma. Déjà parce que je ne vais pas au cinéma pour plein de raisons. Et aussi parce que quand je veux utiliser tel film comme support de travail, j'ai besoin de revoir certaines scènes plusieurs fois dans leur globalité. Je me vois mal le faire avec un film tout fraîchement sorti en salle. Ça risque d'être compliqué et puis surtout économiquement non viable. Et puis aussi, il y a un autre point qui me semble important, c'est qu'un film qui fait le buzz au cinéma, c'est pas toujours gage d'une qualité. Et à l'inverse, un film qui a fait peu d'entrées en salle, a pu devenir une œuvre importante dans la culture populaire. Et aussi, à la suite du précédent point de log et les différents retours que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte que connu, c'est vraiment quelque chose de très relatif. Par exemple, j'ai été étonné du nombre de gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient que Gadgar son plein d'avenir est un film connu. Et en contraste, le nombre de personnes qui n'ont pas réussi à comprendre le nombre de références que j'ai pu faire sur le guide du voyageur intergalactique. Je trouve ça très étonnant. Donc, en fait, connu, c'est quand même très, très, très relatif. Et c'est pour ça, en fait, que finalement, je pense ouvrir un petit peu mon champ des possibles concernant les œuvres que j'utiliserai, sans forcément tomber dans des choses qui sont très, très, très peu connues, voire obscures. Voilà, je voulais juste revenir sur ce point rapidement. Donc oui, vous l'avez remarqué, la vidéo concernant un avis sur le discours d'un roi est toujours pas sorti. Alors voilà pourquoi. Quand j'ai sorti ma vidéo reboot.log, à ce moment là, je pensais que mon script était fini. Il était déjà enregistré. J'ai donc fait un pré-montage de cette vidéo pour voir si le rythme était bien. Le but étant de pouvoir m'appuyer sur ce pré-montage pour pouvoir faire un habillage plus qualitatif, avec des effets spéciaux, des trucs un petit peu sympathiques, un truc sympa quoi, un truc que j'aime bien. J'ai donc partagé mon pré-montage à mes proches dans le but qu'ils puissent me faire leur retour. Et les retours étaient très bons. Tellement bons que j'ai dû revoir ma copie. Ils ont mis en avant des tas de problèmes que j'avais pas vus. En bref, c'était pas bon et à ce moment là, j'ai dû reprendre mon script. Une fois ce script fait, j'ai été malade. Une bonne semaine où j'avais pas de voix, donc impossible de travailler sur la vidéo puisque je me base sur la voix pour faire le pré-montage. Donc, logique quoi. La voix a fini par revenir et à ce moment là, c'est ma table de mixage qui a fait des siennes. Pour la faire simple, j'avais un bruit de fond analogique qui rendait toutes mes presses de son inexploitables. J'ai fini par trouver une solution qui pour le moment sera temporaire pour pouvoir enregistrer. La prise de son faite, deux semaines après la sortie du reboot.log. Là, c'est un problème qu'on qualifie souvent de personnel qui a fait que je devais mettre mon temps à autre chose que la vidéo. Ça peut arriver à tout le monde. Et la semaine dernière, j'ai enfin pu me remettre sérieusement au travail. Donc, re-prémontage. Et une fois ce dernier fait, j'upload cette vidéo sur YouTube dans le but de la montrer à mes gens sûrs. Et là, c'est le drame. YouTube me bloque la vidéo dans 30 pays, dont la France, bloquée aussi sur smartphone, etc. J'essaie de comprendre pourquoi, de comprendre quel moment pose problème alors que la première version n'avait pas posé problème, sauf la monétisation. Mais ça, je m'y attendais. De toute façon, je n'allais pas monétiser ma vidéo sans trop comprendre. Donc, ma vidéo sur le site de Daymotion et eux, directement, ils m'effacent la vidéo sans m'expliquer le pourquoi du comment de la chose. Et voilà où j'en suis actuellement. C'est-à-dire que je fais des tas de recherches. Je recoupe ma vidéo. J'essaye de comprendre quel moment pose problème. Je commence à avoir quelques pistes dessus. Mais à l'heure actuelle, je suis bloqué ici. Alors oui, de grâce. Quand bien même votre bienveillance est peut-être touchante. Ne venez pas me dire quoi faire ou me donner vos avis dans les commentaires sur cette problématique-là. Je connais mes droits. Je connais la situation de l'article 13, etc. Je m'efforce de trouver des solutions pour diffuser mon travail. Tôt ou tard, on trouvera une solution, qu'elle soit sur YouTube, qu'elle soit sur un autre site. En fait, la problématique que j'ai à l'heure actuelle, c'est que je ne sais pas exactement quelle partie pose problème. Une fois que j'aurai identifié cette problématique-là, je pourrai trouver des solutions. Là, j'essaye juste de poser un diagnostic. Une fois qu'il sera posé, on avisera en fonction. Et en fait, c'est juste que ça, tout ça, me prend un temps fou alors que je préférerais avancer sur ce montage qui ne va pas être des plus faciles à faire. Voilà, c'est juste pour vous tenir au courant que ça prend du temps. Et pour rien vous cacher, sachant que pour au moment, je suis bloqué sur cette vidéo et que j'attends des retours de gens compétents dans le domaine. J'en profite justement pour faire cette vidéo là, pour vous tenir au courant, comme quoi j'essaie quand même d'optimiser mon temps au mieux. Donc voilà, eh bien, j'ai plus que vous souhaitez de passer une bonne journée, bande de gens. On se retrouve bientôt. Je ne sais pas exactement quand, mais on se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, rien ne finit jamais. Tchou.